Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz, j'espère que vous allez tous très bien, moi je vous retrouve quand même avec un petit peu de nostalgie car aujourd'hui vous le savez c'est le 31 décembre, demain nous sommes le 1er janvier 2023, ce qui veut dire que nous sommes en train de vivre ensemble la dernière patrouille de 2022, mais ne vous inquiétez pas 2023 va être chargé encore plus que 2022, bien plus de nouveautés, de modes et plein de trucs. Alors les amis c'est pour ça qu'il est très important de s'abonner tout de suite et d'activer les notifications et bien pour la chaîne YouTube, donc regardez nous sommes dans un véhicule stationné sur le bas coté et vous êtes en train de vous dire mais pourquoi il y a des mecs qui a coulé dans un véhicule de police et tout, tout simplement car nous sommes la brigade d'intervention et notre rôle aujourd'hui va tout simplement d'être au coeur des quartiers sensibles pour fouiller des individus, des lieux en marge des affrontements ce soir s'il y en a, parce que ça ne veut pas dire forcément qu'il y en aura, hop et les collègues nous rejoignent d'ailleurs, on les attendait, pour tout simplement la nuit du 31 au 1er, le nouvel an, car régulièrement dans certains quartiers de la ville et même là où nous nous y attendions pas, et bien il y a des affrontements, donc des jets de projectiles, des tirs de mortier, donc notre rôle aujourd'hui avec le véhicule qui est derrière et les collègues qui sont à l'intérieur, c'est tout simplement d'aller dans les quartiers, de fouiller les buissons, les caches potentielles, d'aller chez les commerçants également pour leur interdire la vente d'alcool à partir d'un certain horaire, également la vente interdite de pétard de mortier ce soir, et du coup demain également, donc c'est parti, on y va, avec les collègues on va partir directement au niveau de Davis, le quartier où il y a le plus de chances d'avoir des échauffourées la nuit tombée, donc c'est parti, regardez ils sont juste derrière les camarades, alors je suis disponible également pour les interventions, mais je vais faire qu'un seul type d'appel, ça va être tout simplement les vols à l'étalage, les braquages, les vols dans les magasins, tout simplement, car ça peut très bien être des personnes qui font des vols de mater pour agresser les forces de police la nuit tombée, on est vraiment une brigade spécifique au 31 décembre les gars, on va faire rien d'autre, des courses poursuites s'il y en a qui découlent de braquages ou d'autres, mais on va pas faire tous les appels du quotidien, aujourd'hui on va se concentrer sur notre seule et unique mission, donc c'est parti, on va tout de suite commencer et rentrer dans Davis, poursuites une progresse, vous voyez ça par exemple, on va pas prendre cet appel, on va laisser aux collègues, oh il y a eu des coups de feu en plus apparemment, et bah, j'aimerais bien que le feu passe au vert quand même, parce que là on perd du temps là, moi j'ai des gens à fouiller, peut-être que ça va découler des interpellations également, démanteler les trafics de stupes, je ne sais pas, on va voir ça, donc regardez, nous rentrons dans le quartier de Davis, donc là il y a déjà du monde ici, je pense qu'ils se doutent que nous sommes là pour ça, déjà l'année dernière nous avons fait le même type d'opération à la même date, qui avait été quand même assez rentable, mais aujourd'hui c'est quand même différent, ça a évolué, ce n'est plus les mêmes personnes, les caches sont différentes, le matériel qu'ils utilisent également aussi est différent, alors regardez, là on va s'arrêter ici, et puis on va rentrer dans la petite courrette là, hop là, allez c'est parti, on descend les gars, donc regardez, on est tous en lourd avec les casques MO, on est vraiment bien équipés, moi j'ai en plus un petit, un petit LBD que je peux sortir à tout moment, hop, allez on y va, donc là il y a deux individus, monsieur bonjour, c'est la police, vous ne bougez plus lui s'il vous plaît, vous restez là, il y a des gens, il y a une personne en haut aussi, ok, monsieur bonjour, c'est la police, vous ne bougez plus également s'il vous plaît, hop, on va aller se mettre là-bas à côté de votre collègue, et puis voilà, on va contrôler ces deux individus, puis moi je vais aller chercher celui qui est à l'étage là, j'ai vu où il était, donc j'espère qu'il ne va pas rentrer dans un bâtiment, allez vous ne bougez pas monsieur là, vous restez là, je vais aller voir votre collègue qui est là-haut moi, hop, hop, ok messieurs bonjour, c'est la police, messieurs bonjour, c'est la police, vous allez rester avec nous, hop, on va redescendre tranquillement là, allez vous allez redescendre avec nous, ok, non pas toi, c'est le jeune homme que je veux, donc c'est parti les gars, on y va, oh là, il faut que je traverse tous les collègues là, allez les gars, on se décale s'il vous plaît là, vous serez bien gentils, ok, allez, on y va, le dernier individu va nous suivre, et puis on va contrôler ces 4 individus là, donc avec palpation de sécurité, contrôle au fichier de personnes recherchées, alors pourquoi je les contrôle eux tout simplement, parce qu'ils sont dans un endroit où il y a souvent eu des petits problèmes, donc on va faire ça, allez monsieur, hop, vous allez nous fournir une pièce d'identité s'il vous plaît, ok, très bien, Ben Milton, on va faire un request to dispatch, allez, il y en a un qui me fait une palpation de sécurité sur lui, oh là, oh là, oh là, ok, relevez-vous, mettez les mains en évidence là, mettez les mains en évidence, ok, déjà un premier individu qui a quelque chose à se reprocher, allez, vous me le contrôlez les gars, vous me le stoppez, lui, ok, le collègue était là-haut, il est descendu, wow, 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 ok, très bien, euh, du coup, monsieur, vous me donnez une pièce d'identité s'il vous plaît, ok, John Schofield, allez, on va regarder ce qu'on a sur un certain Schofield, né en 94, 28 ans, ok, pas connu des services de police, je vais faire un truc les gars, c'est que je vais tout simplement déconnecter ma radio, ok, vous me donnez une pièce d'identité monsieur s'il vous plaît là, John Schofield, ok, Jason Holloway, allez, request paid to dispatch, ok, très bien, vous aussi, vous me donnez une pièce d'identité là, allez les gars, on garde un oeil sur les trois individus qui restent là, allez, hop, request paid to dispatch, allez les gars, vous me le menottez celui-là, ok, Jeffrey Rodriguez, du coup, qu'est-ce qu'on a sur un certain Jeffrey Rodriguez, alors, allez, il y en a un qui me fait une palpation de sécurité sur lui, j'en veux un autre sur celui-là, et encore un sur celui-là, allez, c'est parti là, on fouille tous les individus, ok, du stup, poudre blanche, ok les gars, du stup sur celui-là, très bien, allez, vous retournez monsieur, on va vous interpeller, ok, très bien, allez, parfait, du coup, il y en a un qui va me faire une palpation de sécurité sur celui-là, eh ben les gars, un hold immeuble contrôlé, quatre individus, deux interpellations, un pour stup, un pour refil obtempéré, on va regarder un petit peu ce qui se passe par ici là, j'ai personne d'autre sur les coursifs, de toute manière là, je pense qu'avec ce qui vient de se passer, ils viennent tous de rentrer chez eux, oh, du stup sur celui qu'on vient d'interpeller, allez, donc c'est parti, je vais demander moi, hop, un police transport pour les deux individus directement, donc on va attendre que les collègues arrivent, pour évacuer les deux personnes interpellées, hop, je vais retourner dans la rue, ok, ils sont là-bas, parfait, ok, salut les gars, donc un contrôle de hold là, suite, enfin, pour prévenir les festivités du 31, donc deux interpellés, un pour stup, un pour refil obtempéré, qu'il y avait du stup sur lui, et bah c'est parfait ça les gars, c'est parfait, regardez, tout le monde est sécurisé, hop, ils prennent en charge tout ça, ok, parfait, et bah pour nous ça va être tout bon, on va remonter dans les véhicules, et on va avancer un petit peu, donc c'est parti, on y va camarade, hop, allez, on les escorte quand même, histoire qu'ils ne se fassent pas prendre la partie, ah, j'ai oublié, il y a ces deux là à repartir là, allez monsieur, je vous laisse repartir, et attention pour ce soir, pas de débordement, allez, on remonte dans les véhicules, et on continue la progression, on va avancer un petit peu, on va descendre un petit peu dans la rue, où il y a le plus souvent des affrontements là, allez, donc tout le monde monte dans les véhicules, oh là, oh là, oh là, ok les gars, il y a une agression en cours là, il y a une agression en cours, oh là, oh là, ok, on est pris à partie, relevez-vous, mettez les mains en évidence là, ok les gars, on est pris à partie dans les quartiers chauds, ok, très bien, on se fait tirer dessus là, ok, je demande tout de suite à renfort, je demande tout de suite à renfort, ok, on va se mettre à couvert sous les véhicules là, on se met à couvert, on se met à couvert, je ne sais pas d'où viennent les tirs là, il y en avait un là-bas, il y en a encore qui arrivent là, il y en a encore qui arrivent là, ok, on laisse évacuer les collègues là, on laisse évacuer les collègues, on remonte dans les véhicules, on remonte dans les véhicules là, on remonte dans les véhicules rapidement là, tous les équipages, on va laisser la circulation aux collègues, on va se dégager, nous on va se mettre sur le côté ici, il y a les équipages bac qui se présentent, parfait, allez, on laisse les véhicules là, on sécurise l'intervention DSP, ok, salut là-bas, donc fusillade là, qui a fait suite à une interpellation, donc je pense les amis, que là cette nuit, il risque d'y avoir des représailles dans les quartiers, parce que là on vient d'interpeller deux de leurs amis, ils ont tenté de les défendre, mais on a été plus fort qu'eux, donc là ça n'annonce rien de bon, il y a beaucoup de victimes là, suite à cet affrontement, donc là je pense que cette nuit, ça va être très très chaud, et je préfère les annoncer tout de suite, nous allons être avec la brigade anticriminalité cette nuit, donc demain matin, ce sera une patrouille avec la bac, donc ça va être carrément chaud, regardez là-bas, il y a la police qui s'en va, les collègues, ok très bien, les SP prennent en charge, il y a l'équipage bac qui sécurise la zone avec nous, on va rester jusqu'à la fin de l'intervention, car c'est notre mission aujourd'hui, la sécurisation des quartiers chauds, regardez comme elle est magnifique cette belle Skoda là, convertie par moi-même, elle est totalement incroyable, je la trouve trop belle, vrai Skoda de la bac, c'est exactement ce modèle là qu'ils ont, j'ai eu du mal à la trouver, mais je l'ai faite, allez donc c'est parti, on reste au niveau des véhicules, nous, on attend que les SP finissent leur intervention, voilà, il y en a pas mal qui ont retiré leur casque, c'est pas très bon ça, du coup il y a le pare-brise qui a été éclaté sur ce véhicule là, je vais voir si je peux pas le changer, bam comme neuf, allez, ok les gars, ce qu'on fait là, il y a la bac qui sécurise l'intervention, on va prendre nos véhicules nous, et on va tout simplement remonter de l'autre côté, allez on attend que tout le monde monte, on va sortir de l'autre côté et remonter la rue, pour voir un petit peu ce qui se passe par là-bas, regardez là, tout le monde est là, c'est parfait, il y a un véhicule qui fait le barrage au milieu de la route là, ok je vais le faire évacuer, on reste quand même assez vigilants là, voilà j'ai cru qu'il partait en courant pour quelque chose, allez je fais un request véhicule check, et je demande une dépanneuse, ça court un peu par là-bas, allez on remonte dans les véhicules les gars, on remonte dans les véhicules, on remonte dans les véhicules, et on va descendre, là-bas je vois qu'il y a un collègue de la bac, hop on passe là, et on va faire cette rue là, on va aller voir ce qu'il y a ici, donc vous avez vu, j'ai utilisé mon taser, j'ai mon flashball, et après j'ai sorti mon arme, quand j'ai vu que ça allait être trop compliqué, là-bas il s'excite un petit peu je crois, ok qu'est-ce qu'on a là, ok très bien, bon ça se passe pas trop mal ici, il y a les collègues qui sont restés là-haut, en haut de la rue, ils vont nous rejoindre, allez on va se contrôler, les deux individus qui sont là, monsieur bonjour, c'est la police, vous restez là, vous restez là, ok c'est la police, vous restez là également là, lui il allait sortir un truc, je sais pas ce qu'il allait faire, allez on me fait une palpation de sécurité, les amis tout de suite sur celui là, allez je fais un micro SP de check, je vais faire ça après, une palpation de sécurité également sur celui là, ok il y a une arme, il y a une arme, on interpelle, on interpelle cet individu là, et l'autre aussi il y a une arme, allez parfait, ça c'est bon, ok très bien, et je vais demander deux police transport, je vais faire un request pay de check, ciel Hernandez, Hernandez, ok salut les gars, donc là j'ai un véhicule qui arrive pour évacuer cela, donc contrôle d'individus, ils sont garés où du coup les collègues là, ils sont pas garés à côté, ils ont dû rester là-haut et descendre à pied, c'est un peu bête quand même, allez, on va remonter, donc voilà les gars, deuxième contrôle, deux individus seulement, les deux interpellés pour possession d'armes, et bah là ça promet, ça promet vraiment, donc je vous donne rendez-vous demain matin, pour la vidéo, de la nuit du 31 décembre, avec la BAC, et je pense que ça va être chaud chaud chaud, il y a des chances que ce soit chaud chaud, ok les collègues sont là-bas, ils vont nous rejoindre, le véhicule arrive, hop, allez, je demande un deuxième transport suspect, pour ceux qui restent, ok, allez, on reste là, en stand-by, nous on reste ici, en stand-by, là on va attendre que tout le monde remonte dans les véhicules, que le deuxième individus soit évacué, il y a les collègues de la police qui arrivent là-bas, en 5008, donc ils vont le prendre, allez, parfait, regardez, les derniers collègues remontent dans les véhicules, allez, on y va, on continue à rouler, allez, c'est parti, il s'arrête au feu rouge maintenant, je vais me remettre disponible, quand même, parce que j'ai oublié de me remettre dispo, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il fait le véhicule là, ah oui, forcément maintenant, on est au feu rouge, on va pas prendre les gâtes, parce que là c'est un braquage sur Delpero, c'était des boutiques de luxe, ça m'étonnerait qu'ils soient en train de braquer pour défaut l'artifice, allez, nous on va se frayer un passage quand même là, on va passer, regardez, hop, et puis on va aller en face, on va aller là, puis on va aller voir ce qui se cache par là, est-ce qu'il y a des individus par ici déjà, ah regardez, on va aller au niveau du bloc là-bas, c'est vrai que j'y vais quand même rarement, je reste souvent dans le même endroit moi, ici j'y vais quand même assez rarement, on va se mettre là avec le véhicule, on va faire un tour à pied, on a quand même rarement les bienvenus ici, alors on va faire gaffe, qu'est-ce qu'ils font les collègues, allez on descend, ils sont garés un peu plus loin, c'est pas plus mal, ok les gars, on y va, on range les armes, on range les armes, on n'est pas venu en mode hostile là, on va faire le tour, on va faire le tour, histoire de voir ce qu'il y a, c'est où ça, c'est pas très loin, là il y a, il y a toujours les collègues de la BAC, en sécurisation là-haut, ok on va contrôler, ces deux individus là, messieurs bonjour, c'est la police, vous allez nous fournir une pièce d'identité, s'il vous plaît, ok, Chris Romero, ok 98, il est valide, palpation de sécurité sur l'individu, les gars là, rapidement, messieurs bonjour, vous me donnez une pièce d'identité, s'il vous plaît, ok, il y a une prescription de pilule illégale, ok, palpation de sécurité sur celui-là aussi, et lui on l'interpelle, tac, vous me le menottez, ok, regardez, là la zone est quadrillée, lui il est bon, allez, vous repartez monsieur, bonne journée, et lui on le fait évacuer par les collègues, et puis les amis, pour nous ça va être, plutôt bon, cette petite patrouille, et puis ça va marquer la fin, donc les contrôles du 31 sont réglés, maintenant on va attendre la soirée, que vous verrez donc demain matin, alors j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, n'hésitez pas à tout me dire dans l'espace commentaire, on va se dire à demain, pour une nouvelle patrouille, avec la BAC, soirée du 31 décembre, c'était Drixis, prenez soin de vous, et ciao, bye bye les amis, t'oordewear la suite, enfin dans la suite, pour une nouvelle口, c'est tout,